Bon ben voilà, Pierre m'a présenté, je m'appelle Simone et j'habite à Calais. Je suis une calaisienne de souche calaisienne, mes parents l'étaient aussi. Et Calais c'est toute ma vie, j'ai grandi là, j'ai toujours vécu là et Calais avant c'était une ville très agréable. J'adorais m'y promener, on était tranquilles, on était en sécurité, il y avait toujours beaucoup de monde. L'été comme l'hiver, et Dieu sait que les étés par chez nous, pourtant ils ne sont pas très agréables, il ne fait jamais très beau, mais bon, c'était vivant. Et puis il y a quelques temps, il y a eu des réfugiés à Sangatte et Sarkozy a décidé de vider le squad de Sangatte, on va dire ça comme ça, et ces réfugiés sont arrivés à Calais. Même moi, dans un premier temps, je disais c'est des gens malheureux, ils sont paumés, ils n'ont rien, on peut peut-être les aider. Et vous dire comment ça s'est fait, j'en sais rien, mais du jour au lendemain on s'est retrouvé avec des milliers, mais je dis des milliers de migrants, actuellement ils sont à 18 000 dans ce qu'on appelle la jungle, 18 000, c'est horrible, parce qu'ils ont fait carrément une ville dans la ville. Ils ont discothèques, commerces, écoles, coiffeurs, ils ont même, non je ne me permettrai pas de vous le dire, mais je pense que vous avez compris, pour les besoins des messieurs, bien sûr, et ils ont fait des routes, ils ont donné des noms à ces rues, ils ont élu un maire, la police, oui, la police ne peut même pas entrer dans ce qu'ils appellent le quartier musulman, c'est interdit. Jusque là, on aurait peut-être pu supporter, mais on ne peut pas supporter l'insupportable quand on voit que, à longueur de temps, c'est tous les jours, toutes les nuits, ce sont des émeutes. Ils déboulent en centre-ville par eux, à 2, 3, 4 milles, partout, ils frappent sur les voitures à coups de barre de fer, ils agressent les gens, ils vont même agresser les enfants, il y a des viols, il y a des folles, c'est inimaginable ce qu'on subit, ils rentrent chez les particuliers, les gens sont chez eux, sont à table, ils rentrent, ils veulent manger, ils se servent, tabacent parfois aussi les gens, ils volent ce qu'ils peuvent voler, et après ce qu'ils ne peuvent pas prendre, ils le saccagent. Et quand on veut se défendre, on a la police sur le dos. La police ne prend plus aucune plainte depuis longtemps maintenant. Mon propre fils s'est fait agresser aussi, il se promenait tranquillement au centre-ville, il était en train d'écouter sa musique, il avait les écouteurs aux oreilles, quand on lui a tapé sur l'épaule. Il s'est retourné, pensant que c'était un copain à lui, il avait en face de lui 3 clandos, clandestins, pardon, et il s'est pris un grand coup de barre de fer en pleine tête. Mon fils est quand même assez costaud, donc il a réussi tant bien que mal à accuser le cul, il s'est défendu, et les 3 se sont pris une trempe, mais il a entendu sur le côté qui avait du bruit, il y avait une trentaine de migrants qui venaient pour le massacrer. Et quand, donc il était méraire, mais pas kamikaze, il s'est sauvé, quand j'ai vu mon fils rentrer comme ça, franchement, je me suis dit, mais ils auraient pu me le tuer, quoi. Et il n'est pas le seul, ils agressent les enfants quand ils reviennent de l'école, ou qu'ils partent à l'école, ou qu'ils vont au collège, ils vont jusqu'à prendre les bus scolaires, ils montent avec les enfants dans les bus scolaires. Là, il y a le 23 janvier, ils ont fait une grosse émeute à Calais, ça a été horrible, ça a duré toute l'après-midi, toute la soirée, ils ont jusqu'à taquer la statue du général de Gaulle, ils ont écrit dessus, nique la France, avec le drapeau de Daesh en dessous, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ce qu'on subit ? Ils manifestent parce que, sur leur condition d'accueil, mais plus on leur en donne, plus ils en veulent, ils n'en ont jamais assez, jamais, jamais, jamais. Quand on les croit, c'est donne monnaie, donne le téléphone, si on ne donne pas, ensuite à Bassier. Et ne comptez pas sur la police pour vous aider, je vous dis, vous ne prennez même plus les plaintes. Quand on veut manifester, on se prend la police sur le dos. Quand on se fait agresser, on va au commissariat de police, ce que voulez-vous qu'on vous dise, ils se ressemblent tous. On ne peut rien faire. Et je ne vous raconte pas de bêtises. Ça, je vous promets. Et moi, personnellement, j'aimais beaucoup, avant d'aller sur ce que j'appelle la tombe de mon fils, c'est à la mer. J'ai perdu mon fils, on a mis ses cendres à la mer parce que c'était son désir, j'ai respecté son vœu. Je disais à mon mari, le soir, emmène-moi sur la tombe de mon fils, j'en ai besoin. Je ne peux plus le faire maintenant parce que rien que le fait de traverser le centre-ville à Calais, on se met en danger. Le soir, comme ça, dès qu'il commence à faire noir, on se met en danger. Je ne peux plus aller là où j'aimais aller pour... Je ne peux plus. Ce n'est pas possible. J'ai peur. J'ai peur. Et on est beaucoup comme ça à Calais. Et ce que je ne comprends pas non plus, ce sont les Calaisiens. Ce sont les Calaisiens. Encore hier, il y a eu une manifestation. On était peut-être une petite dizaine de Calaisiens. Et tous les autres, ils étaient où ? Mais la peur n'évite pas le danger. Le gouvernement nous a abandonnés. Ils ont décidé de faire de... de condamner Calais. Et si nous, Calaisiens, on ne bouge pas, on va choper tous les migrants de France là. et nous, on est fichus, on est morts. Et les Calaisiens, je ne sais pas, des moutons. Je ne les comprends pas. Et hier, donc, j'étais à cette manif. J'étais en plein dedans avec mon mari, mon fils, des amis. Et il y a eu le général Picmal qui était là, là, Paris. Et ce que j'ai vu hier, je ne vous cache pas, je n'ai pas dormi de la nuit parce que je me suis sans arrêt repassée la scène. chose qu'à la télé, à la radio, ils n'ont pas dit, même pas dans les journaux. On l'a vu, se faire arrêter, se faire malmener comme une racaille. Lui qui est quand même une icône, une image de la France, qui mérite tous les respects, tous les honneurs dus à son grade, comme une racaille. On l'a vu, se faire plaquer par terre. Le policier lui claquer, lui mettre le pied sur la nuque. Je vous promets aussi vrai que je suis devant vous. On l'a vu. Ensuite, ils l'ont traîné, ils l'ont ramassé, ils l'ont emmené. Chacun par un bras, ses pieds ne touchaient même pas terre. Et ils nous ont chargés, bien sûr. J'ai eu de la chance d'être là aujourd'hui devant vous, parce que mon mari, qui a été assez malin, nous a fait passer par derrière les fourgons de gendarmes, de CRS, de canons à eau qu'il y avait. Sinon, j'étais embarquée, je suis encore en garde à vue aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'avais fait de mal ? J'étais venue là. Là, pour protester contre l'immigration massive, invasive, qu'on subit à Calais. Vous vous rendez compte que même les commerces ont perdu de 40 à 60% de leur chiffre d'affaires, alors qu'avant, Calais, c'était une ville florissante, c'était gai, c'était animé. Il y avait toujours des étrangers pendant les périodes de vacances d'été, les périodes de fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Plus rien. Tous les commerces qui avaient ouvert en centre-ville, ils sont tous fermés à Barra. Calais, c'est une ville morte. Une ville morte à cause de ces clans de l'estin qu'on a là. Et quand ils descendent comme ça dans les rues de Calais, armés avec leur bac de fer et des cocktails Molotov aussi, attention, ils ont été surpris en train d'en faire, mais moi, je ne comprends pas pourquoi on ne les punit pas. Pourquoi quand la police les attrape, les relâchent aussi vite ? Alors que si nous, alors que si nous, en tant que Calaisiens, en tant que Français, on a le malheur de faire un pas de travers, c'est... on est tout de suite emmenés en garde à vue, on est passés sur le grill, on est... on n'a plus le droit à rien. Plus le droit. Et parlons aussi de Mme Bouchard, Natacha Bouchard. Je vais vous dire comment je l'appelle, moi, Mme Bouchard. Je l'appelle la limace. Oui. Parce que plus le temps passe, depuis qu'elle est élue maire de Calais, plus elle en graisse. Et franchement, elle ne fait rien pour les habitants de Calais. Elle a eu des aides de je ne sais combien, de millions d'euros. C'était pour aider les Calaisiens, pour leur aider à l'emploi. La première chose qu'elle a fait faire, ce sont les containers pour loger les migrants qu'elle a fait fabriquer en Bretagne et même pas à Calais. Les seuls emplois qu'elle a créés à Calais, je le sais parce que j'ai un ami qui lui a proposé, 50 emplois en CDI pour aller nettoyer les cochonneries et les migrants à la jungle. Voilà. Voilà les emplois qu'a proposés Mme Bouchard. C'est pas difficile, moi, elle m'a banni de sa page, je ne peux même plus lui mettre un commentaire, d'ailleurs. Même pas. Mais c'est réciproque. C'est vrai que je me disais hier, je ne suis pas une intellectuelle, je n'ai pas fait des grandes études parce qu'ayant perdu mon père jeune, j'étais obligée d'arrêter l'école très jeune aussi pour pouvoir aider. Mais je ne suis pas idiote pour autant. C'est vrai que ce n'est pas pour autant que je suis idiote et je vois clair, je sais de quoi je parle et on le vit tous les jours. Tous les jours. Alors maintenant, il y a aussi une chose qui se passe, c'est que ce sont les no-border qui... Alors là, les no-border, les no-border, c'est la pire racaille qu'il peut y avoir parce que c'est eux qui poussent les clans d'Estards qu'on a qu'à aller à foutre, à mettre le... On va le dire comme ça, le bordel. Mais c'est bien pire que ça. Ils sont aux quatre coins de la ville avec leur Toki-Walki puis ils en donnent leurs ordres. J'ai vu les CRS reculer, moi, devant les migrants l'autre fois. J'en ai pleuré parce que je me suis dit c'est pas normal. C'est pas normal. On est chez nous, on est dans notre pays, on est dans notre ville. Les CRS devraient plutôt... C'était aux migrants de reculer et pas à l'inverse. Pas à l'inverse. Alors ils manifestent parce que... Comment donc ? Ils veulent 2000 euros d'argent de poche par mois. Personnellement, moi, je les ai pas. Ça, c'est... Ils veulent une voiture et aussi une maison, bien sûr. Et une maison... Parlons-en des maisons. Quand on voit que Mme Bouchard a fait expulser des gens de leur maison de Calais qui était auprès de la zone des dunes parce qu'ils étaient... C'était pas vivable pour eux parce que les migrants sont trop près de chez eux. ils ont subi des agressions, des vols et j'en passe. Elle les a expulsées alors qu'ils payaient leur loyer. Même moi, ma maison, on me chasse de ma maison le mois prochain. On me prend ma maison. Pourtant, j'ai toujours été... On a toujours été honnêtes. Mais c'est trop long à expliquer. Il y a eu un jugement et on me vend ma maison le mois prochain alors qu'on n'a rien à se reprocher. Vous voyez ? Chez mon mari qui est malade qui a un cancer mais ça ne fait rien. Les Français, il faut les écraser. Il faut les foutre dehors. Il faut leur prendre tout ce qu'ils ont pour laisser la place à la racaille qui veulent nous coloniser. à la racaille dont on nous dit que ce sont des richesses culturelles pour nous. Je me demande où aller leurs richesses culturelles parce que s'il s'agissait de saccager et de détruire de voler de violer et j'en passe les Français étaient tout à fait capables de le faire eux-mêmes ils n'avaient qu'à demander. moi je parle avec mon cœur avec mes mots à moi et voilà quoi. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci à vous. Pour aider les Calaisiens pour leur aider à l'emploi, la première chose qu'elle a fait faire, ce sont les containers pour loger les migrants qu'elle a fait fabriquer en Bretagne et même pas à Calais. Les seuls emplois qu'elle a créés à Calais, je le sais parce que j'ai un ami qui lui a proposé, 50 emplois en CDI pour aller nettoyer les cochonneries des migrants à la jungle. Voilà, voilà les emplois qu'a proposé Mme Bouchard. C'est pas difficile, moi elle m'a banni de sa page, je peux même plus lui mettre un commentaire d'ailleurs. Elle m'aime pas. Mais c'est réciproque. C'est vrai que comme disait Pierre, je suis pas une intellectuelle, j'ai pas fait des grandes études parce qu'ayant perdu mon père jeune, j'étais obligée d'arrêter l'école très jeune aussi pour pouvoir aider. Mais je suis pas idiote pour autant. Et c'est vrai que c'est pas pour autant que je suis idiote et je vois clair, je sais de quoi je parle et on le vit tous les jours. Tous les jours. Alors maintenant, il y a aussi une chose qui se passe, c'est que ce sont les no-border qui... Alors là, les no-border, c'est la pire racaille qu'il peut y avoir parce que c'est eux qui poussent les clans d'Estag à mettre, on va le dire comme ça le bordel. Mais c'est bien pire que ça. Ils sont aux quatre coins de la ville avec leur Tokiwaki et puis ils leur donnent leurs ordres. J'ai vu les CRS reculer, moi, devant les migrants l'autre fois. J'en ai pleuré. Parce que je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal. On est chez nous, on est dans notre pays, on est dans notre ville. Les CRS devraient plutôt... C'était aux migrants de reculer et pas à l'inverse. Pas à l'inverse. Alors, ils manifestent parce que... Comment donc ? Ils veulent 2000 euros d'argent de poche par mois. Bon, ben voilà. Pierre m'a présenté. Je m'appelle Simone et j'habite à Calais. Je suis une calaisienne de souche calaisienne. Mes parents l'étaient aussi. Et Calais, c'est toute ma vie. J'ai grandi là, j'ai toujours vécu là. Et Calais avant, c'était une ville très agréable. J'adorais m'y promener. On était tranquilles, on était en sécurité. Il y avait toujours beaucoup de monde. L'été comme l'hiver. Et Dieu sait que les étés par chez nous, pourtant, ils ne sont pas très agréables. Il ne fait jamais très beau. Mais bon, c'était vivant. Et puis, il y a quelques temps, il y a eu des réfugiés à Sangatte. Et Sarkozy a décidé de vider le squad de Sangatte, on va dire ça comme ça. Et ces réfugiés sont arrivés à Calais. Même moi, dans un premier temps, je disais, c'est des gens malheureux. Ils sont paumés, ils n'ont rien. On peut peut-être les aider. Et vous dire comment ça s'est fait, je n'en sais rien. Mais du jour au lendemain, on s'est retrouvés avec des milliers. Mais je dis des milliers de migrants. Actuellement, ils sont à 18 000 dans ce qu'on appelle la jungle. Oui, 18 000. C'est horrible. Parce qu'ils ont fait carrément une ville dans la ville. Ils ont discothèque, commerce, école, coiffeur. Ils ont même... Non, je ne me permettrai pas de vous le dire. Mais je pense que vous avez compris. Pour les besoins des messieurs, bien sûr. Et ils ont fait des routes. Ils ont donné des noms à ces rues. Ils ont élu un maire. La police, oui, la police ne peut même pas entrer dans ce qu'ils appellent le quartier musulman. C'est interdit. Jusque-là, on aurait peut-être pu supporter. Mais on ne peut pas supporter l'insupportable quand on voit qu'à longueur de temps, c'est tous les jours, toutes les nuits, ce sont des émeutes. Ils déboulent en centre-ville par eux, à 2, 3, 4 milles, partout. Ils frappent sur les voitures à coups de barre de fer. Ils agressent les gens, ils vont même agresser les enfants. Il y a des viols, il y a des folles. C'est inimaginable ce qu'on subit. Ils rentrent chez les particuliers. Les gens sont chez eux, ils sont à table, ils rentrent, ils veulent manger, ils se servent. Ils tabagent parfois aussi les gens. Ils volent ce qu'ils peuvent voler et après ce qu'ils ne peuvent pas prendre, ils le saccagent. Et quand on veut se défendre, on a la police sur le dos. La police ne prend plus aucune plainte depuis longtemps maintenant. Mon propre fils s'est fait agresser aussi. Il se promenait tranquillement au centre-ville. Il était en train d'écouter sa musique. Il avait les écouteurs aux oreilles quand on lui a tapé sur l'épaule. Il s'est retourné pensant que c'était un copain à lui. Il avait en face de lui trois clandos. Clandestins, bon, pardon. Et il s'est pris un grand coup de barre de fer en pleine tête. Mon fils est quand même assez costaud. Donc il a réussi tant bien que mal à accuser le cul. Il s'est défendu. Et les trois se sont pris une trente. Mais il a entendu sur le côté qui avait du bruit, il y avait une trentaine de migrants qui venaient pour le massacrer. Et quand... Donc il était méraire, mais pas kamikaze. Il s'est sauvé quand j'ai vu mon fils rentrer comme ça. Franchement, je me suis dit, mais ils auraient pu me le tuer, quoi. Et il n'est pas le seul. Ils agressent les enfants quand ils reviennent de l'école ou qu'ils partent à l'école ou qu'ils vont au collège. Ils vont jusqu'à prendre les bus scolaires. Ils montent avec les enfants dans les bus scolaires. Là, il y a le 23 janvier, ils ont fait une grosse émeute à Calais. Ça a été horrible. Ça a été tâturé toute l'après-midi, toute la soirée. Ils ont jusqu'à taguer la statue du général de Gaulle. Ils ont écrit dessus, nique la France. Avec le drapeau de Daesh en dessous. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ce qu'on subit ? Ils manifestent parce que, sur leur condition d'accueil, mais plus on leur en donne, plus ils en veulent. Ils n'en ont jamais assez. Jamais, jamais, jamais. Mais quand on les croit, c'est donne monnaie, donne le téléphone. Si on ne donne pas, on se fait tabasser. Et ne comptez pas sur la police pour vous aider. Je vous dis, vous ne prennez même plus les plaintes. Quand on veut manifester, on se prend la police sur le dos. Quand on se fait agresser, on va au commissariat de police. Qu'est-ce que voulez-vous qu'on vous dise ? Ils se ressemblent tous. On ne peut rien faire. Lui mettre le pied sur la nuque. Je vous promets aussi vrai que je suis devant vous. On l'a vu. Ensuite, ils l'ont traîné, ils l'ont ramassé, ils l'ont née. Chacun par un bras. Ses pieds ne touchaient même pas terre. Et ils nous ont chargés, bien sûr. J'ai eu de la chance d'être là aujourd'hui devant vous parce que mon mari, qui a été assez malade, nous a fait passer par derrière les fourgons de gendarmes, de CRS, de canons à eau qu'il y avait. Sinon, j'étais embarquée, je serais encore en garde à vue aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'avais fait de mal ? J'étais venue là. Là, pour protester contre l'immigration massive, invasive qu'on subit à Calais. Vous vous rendez compte que même les commerces ont perdu de 40 à 60%. de leur chiffre d'affaires. Alors qu'avant, Calais, c'était une ville florissante, c'était gai, c'était animé. Il y avait toujours des étrangers pendant les périodes de vacances d'été, les périodes de fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Plus rien. Tous les commerces qui avaient ouvert en centre-ville, ils sont tous fermés à Paris. Calais, c'est une ville morte. Une ville morte à cause de ces clans de l'Estaing qu'on a là. Et quand ils descendent comme ça dans les rues de Calais, armés avec leur bar de fer et des cocktails Molotov aussi, attention, ils ont été surpris en train d'en faire, mais moi je ne comprends pas pourquoi on ne les punit pas. Pourquoi quand la police les attrape, les relâchent aussi vite ? Alors que si nous, en tant que Calaisiens, en tant que Français, on a le malheur de faire un pas de travers, on est tout de suite emmenés en garde à vue, on est passés sur le grill, on n'a plus le droit à rien. Et parlons aussi de Madame Bouchard, Natacha Bouchard. Je vais vous dire comment je l'appelle, moi, Madame Bouchard. Je l'appelle la limace. Oui, parce que plus le temps passe, depuis qu'elle est élue maire de Calais, plus elle en graisse. Et franchement, elle ne fait rien pour les habitants de Calais. Elle a eu des aides de je ne sais combien de millions d'euros. C'était pour... Et je ne vous raconte pas de bêtises. Ça, je vous promets. Et moi, personnellement, j'aimais beaucoup, avant d'aller sur ce que j'appelle la tombe de mon fils, c'est à la mer. J'ai perdu mon fils, on a mis ses cendres à la mer parce que c'était son désir, j'ai respecté son vœu. Je disais à mon mari, le soir, emmène-moi sur la tombe de mon fils, j'en ai besoin. Je ne peux plus le faire maintenant. Parce que rien que le fait de traverser le centre-ville à Calais, on se met en danger. Le soir, comme ça, dès qu'il commence à faire noir, on se met en danger. Je ne peux plus aller là où j'aimais aller pour... Je ne peux plus. Ce n'est pas possible. J'ai peur. J'ai peur. Et on est beaucoup comme ça à Calais. Et ce que je ne comprends pas non plus, ce sont les Calaisiens. Ce sont les Calaisiens. Encore hier, il y a eu une manifestation. On était peut-être une petite dizaine de Calaisiens. Et tous les autres, ils étaient où ? Mais la peur n'évite pas le danger. Le gouvernement nous a abandonnés. Ils ont décidé de faire de... de condamner Calais. Et si nous, Calaisiens, on ne bouge pas, on va choper tous les migrants de France là. et nous, on est fichus, on est morts. Et les Calaisiens, je ne sais pas... des moutons. Je ne les comprends pas. Et hier, donc, j'étais à cette manif. J'étais en plein dedans, avec mon mari, mon fils, des amis. Et il y a eu le général Picmal qui était là. Il a parlé. Applaudissements Et ce que j'ai vu hier, je ne vous cache pas, je n'ai pas dormi de la nuit parce que je me suis sans arrêt repassée la scène. Chose que, à la télé, à la radio, ils n'ont pas dit, même pas dans les journaux, on l'a vu, se faire arrêter, se faire malmener comme une racaille. Lui, qui est quand même une icône, une image de la France, qui mérite tous les respects, tous les honneurs dus à son grade, comme une racaille. On l'a vu se faire plaquer par terre. Le policier, lui, qui...